Bonjour tout le monde, dans cette science nous allons voir comment installer l'éditeur de code, Visual Studio Code, pour coder en HTML. Donc on va ouvrir le navigateur web, on va aller dans le site Google et on va taper télécharger Visual Studio Code. On va cliquer sur le site officiel de Microsoft, Visual Studio Code, on ne va pas télécharger Visual Studio, attention ce n'est pas Visual Studio, il faut aller en bas jusqu'à Visual Studio Code, c'est notre éditeur de code source que nous voulons télécharger. Donc ici nous avons le bouton téléchargement gratuit, si vous avez Windows, vous choisissez Windows, si vous avez Macintosh, vous choisissez Macintosh, si vous avez Linux, vous choisissez Linux, donc ça dépend de votre plateforme de travail. Moi j'ai Windows, je clique sur Windows et voilà, le fichier est téléchargé. Automatiquement vous voyez le bouton de téléchargement en haut à droite de l'écran, ça s'est très vite passé. Donc le fichier d'installation téléchargé, je reste sur le site de Microsoft Visual Studio Code pour des informations complémentaires, si vous voulez, de l'aide, comment utiliser ce logiciel gratuit. Ensuite, les premiers pas, le clavier, le téléchargement, etc. Donc il y a plein d'informations en anglais, mais il y a la traduction en français, si vous voulez, tout en haut à droite. Donc voilà pour le téléchargement des fichiers d'installation de VS Code, Visual Studio Code, l'éditeur de code. Donc vous le voyez dans le dossier téléchargement, je clique deux fois, je vérifie qu'il s'agit d'un fichier sûr, c'est-à-dire il est édité par Microsoft, la société Microsoft. Il faut toujours faire attention à votre sécurité sur Internet. Donc il faut télécharger les fichiers sûrs, c'est-à-dire dont vous connaissez la source, VS Code User Setup, la source c'est Windows, donc il est sûr, j'attends l'exécution de ce fichier d'installation. Donc voilà, tout de suite, il me donne les termes de contrat de licence logicielle. Donc je lis le contrat d'utilisation, je lis les différents articles, puis je clique sur, je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence. Je clique sur le bouton suivant, l'assistant d'installation m'indique le dossier par défaut pour installer le logiciel. Je ne touche rien, je fais suivant, je ne change rien. Et bien aussi, pour le raccourci, je fais suivant, je coche la case, créer une icône sur le bureau pour qu'il me crée, une icône pour cliquer deux fois pour que ça démarre. C'est-à-dire pour ouvrir l'éditeur de code visual, c'est du bouton suivant, il me donne qu'il est prêt à installer, donc c'est très facile de l'installer. Je clique sur installer et j'attends la fin de l'installation. Windows prépare automatiquement l'installation de ce logiciel Microsoft Visual Studio Code qui nous permet de coder en HTML et de développer nos sites web statiques et bien sûr les sites web dynamiques. Mais comme son module s'intitule développement des sites web statiques, on va commencer par les sites web statiques. Donc, on attend la fin de l'installation. Il y a d'abord la phase extraction des fichiers. Donc, vous attendez, il ne faut pas cliquer sur le bouton annuler qui est en bas à droite. Il faut juste attendre la fin de l'installation de notre logiciel de développement de code, code source, notamment HTML, CSS et JavaScript pour le développement web. Donc, on attend la fin de l'installation. Je vous rappelle que cette séance est réservée à l'installation de notre éditeur de code gratuit Visual Studio. Voilà, je laisse, voilà la fin d'installation, c'est un peu rapide, ça dépend de l'ordinateur. Donc, je clique sur la case exécutive Visual Studio Code, puis terminer. Et j'attends que le logiciel, après avoir été installé, que le logiciel démarre. Donc, voilà le démarrage du logiciel. Voilà, il s'ouvre. Ce n'est pas grave si le modem se fichier, cette erreur, parce que j'ai déjà installé moi Visual Studio Code. Je l'ai désinstallé pour une nouvelle installation pour, justement, vous faire la démonstration de l'installation de cet éditeur de code, de cet environnement de développement intégré, IDE, pour développer un langage de programmation, notamment en HTML, CSS et JavaScript. Donc, voilà la fenêtre des logiciels. VSCode a été réduite pour que la partie en haut menu apparaisse. J'ai déjà VSCode en français. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà installé, puis désinstallé. Donc, je l'ai en français et il me donne automatiquement la version française parce que j'ai déjà installé l'extension langue française. Pour vous, si vous installez pour la première fois VSCode, vous allez installer la version anglaise. Donc, si vous trouvez le menu en anglais, File, Edition, etc. C'est très simple de convertir l'affichage de l'anglais en français. Je vais vous montrer dans quelques instants comment faire. Donc, c'est très simple. Donc, voilà un peu les différents menus, les différentes commandes de menu de VSCode. Donc, voilà. Il y a tous les outils nécessaires au développement en HTML, en CSS et en JavaScript. Voilà la barre latérale où il y a les icônes. Contrôle code source. Exécuter, débouiller. Extensions. Lorsqu'on veut installer les extensions, notamment l'extension de la langue française, si vous n'avez pas la langue française. Donc, vous appuyez sur l'extension, vous tapez French et vous avez l'extension French Language Pack for Visual Studio Code. Donc, puis, vous cliquez sur installer. Donc, vous cliquez sur l'extension, puis à droite, installer. Moi, j'ai déjà installé cette extension et je vais vous montrer dans quelques instants comment basculer de l'anglais vers le français, de l'anglais vers l'anglais. C'est très simple. Donc, voilà pour l'installation de Visual Studio Code. Voilà la zone de travail qui est à droite, la grande partie où il y a le fichier test 1 avec son chemin dans le document. Voilà, vous pouvez réduire les petites fenêtres. Vous pouvez laisser l'espace de travail où vous allez coder. Donc, c'est dans cette partie ou bien cette zone que nous allons écrire notre code HTML. On va apprendre comment coder en HTML petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce que nous avançons dans le codage en HTML. Puis, on va passer à intégrer le CSS et puis le JavaScript. Pourquoi pas, donc, nous allons aller doucement. Voilà, donc, pour la zone de travail où on va taper notre code. On va écrire notre code comme si on écrit des textes. Donc, j'ai appuyé sur CTRL, SHIFT, P pour afficher les préférences, c'est-à-dire pour les paramètres. Donc, c'est ici qu'on va changer la langue du français en anglais. Et si vous trouvez, vous, après l'installation, le menu en anglais, vous installez l'extension langue française, comme je vous ai montré, vous allez appuyer sur CTRL, SHIFT, P et vous allez trouver ce menu où il y a configurer la langue d'affichage. Donc, je clique sur configurer la langue d'affichage. Et nous avons français en cours, c'est-à-dire, c'est l'option choisie. Donc, je peux choisir l'anglais. Je peux passer au français sans problème, sans difficulté. Par exemple, je clique sur anglais. Il me dit, vous voulez redémarrer Visual Studio Code pour basculer en anglais. Je clique sur redémarrer et vous allez voir le VS Code qui est en anglais. C'est-à-dire, si vous installez pour la première fois en anglais, vous allez obtenir cette interface utilisateur. Vous allez trouver ce menu en anglais File, Edit, Selection, New Text File, 1, 2, R2, c'est en anglais. Donc, ne vous affolez pas, c'est très simple. Ne cherchez pas une autre version en français ou quelque chose comme ça, c'est très simple. Vous appuyez à droite sur les extensions ou bien CTRL, SHIFT, X, vous tapez French. French. Et vous allez avoir les extensions French Language Pack for Windows. À droite, vous allez cliquer sur Installer. Et si c'est déjà installé, si vous cliquez sur un install, vous allez désinstaller l'extension. Donc, vous laissez, pour vous, vous cliquez sur Install. Moi, je laisse un install parce que je n'ai besoin pour les démonstrations ultérieures. Il faut que VS Code soit en français parce que ce module est divulgué en français. Donc, je clique sur Display, Language, Restart et je choisis le français, Restart Visual Studio Code to French. Je clique sur Oui et ça va redémarrer. Et notre éditeur de code va s'ouvrir en français. Donc, j'ai fichier édition, donc vous pouvez travailler facilement en français. C'est très simple. Donc, nous avons téléchargé le French Language Pack. Nous l'avons installé, pardon. Nous avons installé l'extension sous Visual Code Studio. Donc, nous avons cliqué sur les trois boutons en même temps, CTRL, SHIFT, P. Nous avons cliqué sur Language, Preference et nous avons choisi français. Donc, voilà, j'ai créé le premier fichier. N'oubliez pas d'écrire après le nom que vous choisissez pour votre fichier. N'oubliez pas d'ajouter l'extension, c'est-à-dire .html. Voilà donc pour l'installation de Visual Studio Code.